Go ! Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans la suite de Witch Live Story. Witch Live Story, c'est un petit jeu indépendant de type visuel novel, dans lequel on incarne... Et à choix, je précise ! Dans lequel on incarne une petite sorcière qui a été envoyée dans un village du nom de Flora pour aider ses habitants à s'organiser pour la fête des récoltes. Il s'avère que nous avons développé un plan assez machiavélique, à savoir organiser un rituel lors de la pleine lune pour nous extraire cette épine du pied et arriver plus vite au festival et être débarrassés du projet. Et pendant ce temps-là, on rencontre un petit peu les habitants, on en apprend plus sur leur histoire et on fait monter des barres d'affinité également avec eux. Bref, un jeu très sympa où parfois j'imite le corbeau. Et ce soir, c'est enfin la pleine lune, donc on va savoir déjà en quoi va consister plutôt notre rituel saugrenu. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que... Bref, je suis curieuse, on va découvrir ça ensemble. C'est un jeu aussi vraiment graphiquement adorable. Voilà. Ce soir, c'est le soir, Ramsey. C'est finalement, enfin, la pleine lune. Quoi ? Quoi ? Tout notre travail va enfin payer. Et ensuite, on se casse d'ici. Quoi ? Quoi ? Ok. Laisse-moi écrire quelques invitations très rapidement. J'ai attrapé du pap-si et un crayon. Chers résidents de Flora, ou habitants de Flora peut-être. Retrouvez-moi ce soir sur la place du festival, sincèrement. Votre sorcière de Villa, votre sorcière préférée, Naovan Teisel. Ça devrait faire l'affaire. Ramsey, j'ai besoin que tu délivres tous ces messages aux gens aujourd'hui. et sois sûre qu'il les réceptionne. Quoi ? Quoi ? Je n'en peux plus d'attendre. On va pouvoir finalement se reposer. J'avoue que je ne jure que par les siestes. Je serai sur de plus grandes et de meilleures choses. Est-ce qu'on est une sorcière fainéante ? Ou est-ce qu'on est une sorcière ambitieuse ? Un peu des deux. Disons que nous avons développé une certaine forme d'ambition en ce moment. Une fois que ce rituel sera complété, tout le monde et tous les trucs de près ou de loin qui toucheront au festival, ce ne sera plus notre problème. Et tout le monde, spécialement ma mamie, seront obligés de reconnaître ma grandeur. Et on aura fini ce qu'on a à faire ici. Bref, je te vois dans le village ce soir pendant la pleine lune. Crois, crois ! Ok, est-ce que j'ai quand même des commandes à réaliser ? Je n'ai pas de courrier. Je n'ai pas de courrier parce que j'ai déjà ramassé le courrier peut-être ? Voyons voir. Commande. Non, je n'ai pas de commande. Intéressant. Je regarde dans mon inventaire. Des fois qu'on a 7 roses, la lavande. Je regarde ce qui nous manque le plus. Ouais, peut-être un peu de camomille, un peu de lavande. Est-ce que je vais quand même jardiner ? Je pense, hein. Je vais quand même faire un petit tour dans mon jardin. Il est beau et ça me relaxe. Bon, il y a forcément un truc, à mon avis, qui va mal se passer ce soir. Elle, elle est hyper confiante et tout. Mais moi, je ne suis pas aussi confiante qu'elle. Ce plan me semble un petit peu hasardeux, quand même. Trop mignon, le jeu. Oui, le jeu est vraiment pipou. Donc, tous les jours... Bon, là, je n'ai pas de commande. Donc, je n'ai pas eu à faire de potions. Parce que sinon, d'habitude, je fais mes petits trucs de sorcière. Des potions, des charmes. Je mixe mes ingrédients. Et je réponds aux attentes des gens. Ce que je n'ai pas eu besoin de faire là. Nickel. Et je fais ma petite session jardinage. Ce qui est très cute. Tu vois, ça, c'est un parterre où les fleurs mettent... Il y a certaines fleurs qui mettent deux jours à pousser. Donc, c'est peut-être sur celle-là que je devrais mettre de l'engrais en priorité, si j'ai besoin. J'avais oublié, toi. Hop. Après, je vais en lâcher un petit peu de... L'engrais avec le compost. Je vais mettre sur les roses. Hop. Peut-être un peu sur la camomille. Et re les roses, en vrai. Voilà. Nickel. Bon, bah, allons dans le village. On va faire un tour. Oh, c'est déjà... Ah, on arrive. Bim, c'est la pleine lune. Ok. Et la lune brille très haut dans le ciel. Regarde, tout le monde est déjà là. Oh non, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va mal se passer, c'est sûr. This is going to go off without... Without a hitch. Google Thread. A hitch. Sans accrocs, quoi. Sans accrochage. Hitch, c'est attelage en anglais. Crois, crois ! Ah oui, alors oui, par contre, moi, je ne suis pas du tout bilingue en anglais. Du coup, effectivement, je n'hésite pas à Google traduiser. À Google traduire, parfois. Et en vrai, ça nous permet aussi de développer notre vocabulaire et d'apprendre des choses tous ensemble. C'est génial. Ok. Il est le temps de se ressaisir, là. J'ai marché. Pour rejoindre tout le monde. Elle éternue toujours. Oh, un rituel ! C'est adorable ! Je devrais être en train de cuisiner. Je suis fatiguée. Il est plutôt tard. Le studio est encore tellement en désordre. Mais tout va bien aller. Parfaitement bien. M'kakakam ! Voyez ! Nao est là, maintenant. Merci, Ruth. Bienvenue, chers amis. Non, on va dire un truc plus au knowledge. Bienvenue au rituel. Place au décor. C'est moi, la sorcière. C'est moi, la professionnelle. Laissez-vous faire. Je vais vous guider. Ne vous inquiétez pas. Tout est parfaitement safe. Sécurisé. Je vais dire quelques mots. Utilisez un peu de pouvoir de cette magnifique pleine lune. Et ensuite, on pourra tous reprendre le cours de nos vies. Et un festival, un parfait festival garanti. Ok. C'est parti pour le show. Ramsey, viens là. Crois, crois ! J'ai pris une profonde respiration. Oh, pleine lune. Avec la lumière qui rayonne. Envoie-nous ton pouvoir ce soir. Pourvois-nous un chemin clair sur lequel marcher. Bon, mes traductions approximatives. Et un moyen de débloquer complètement ce festival avec succès. Nous avons travaillé cette semaine pour réparer ce qui a été cassé. Donc, s'il te plaît, accorde-nous ta dévotion. Le rituel est fini. Je détends mon corps et je prends une autre profonde respiration. Allez, on se détend les amis. Possession de la méditation. On inspire. Et on expire. Ok. Je pense que tout est bon. Est-ce que tout le monde se sent mieux maintenant ? Je me sens pleine de... Toi, tu dois rentrer à la maison. Attends, peut-être que ça met juste un peu plus de temps à fonctionner, non ? Oui, oui. Oui, c'est vrai que ça peut prendre un peu plus de temps que ça à fonctionner. On ne peut pas rush la magie, vous voyez ? C'est du slow runage. Mais ce n'est pas ce que tu étais en train d'essayer de faire. Je sais ce que tu étais en train de faire. Je savais qu'on ne pouvait pas te faire confiance. Nisha ? Non, j'ai lu cette lettre et je sais la vérité. Nao, c'est foutu de notre gueule depuis le début. Comme elle l'a fait avec le Covenpolitan. Mais j'ai été capable d'accomplir mon travail. Attends. Mel, il y a quelque chose que tu dois vraiment savoir. Oh, non, 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 non. Elle ne peut pas me faire ça. Elle va le dire à tout le monde. Ah, t'as très cher. Avon L7 du Covenpolitan, c'est Nao Von Teasel. Je suis démasquée. Mais, pardon, quoi ? Naos ? C'est vrai ? Ça veut dire... Que tous ces rituels qui ont mal tourné... Mêlent jeu. Et c'est pas juste ces rituels. C'est toute la magie qu'elle a fait pour nous ici aussi. Est-ce que vous trouvez pas que la magie de Nao a quelque part un peu... Marcher à moitié et... Fixer les problèmes, mais bizarrement, genre... Comme... Divine à la fête du lac ? Tu étais anormalement chill. Avec tous les gens autour de toi. Bah... Oui, certes, mais j'avais demandé à un sortilège pour me faire des amis, alors... C'est exactement ce que je suis en train de dire. Nyesha ! Tu devrais te calmer pour un petit moment. Tu n'as pas tort, mais peut-être qu'il y a une explication. Est-ce que tu as oublié le sortilège de relaxation de Nao ? Putain, je me sens. Excusez-moi, mais je passe au tribunal, en fait. Tu t'es endormi, et pas qu'un peu. Oh, Mêl, ceci expliquerait l'autre jour. Ah oui, Root... Root était vraiment... Déconnecté. Mais on agissait comme des... Bratz. Comme des gamins. Donc peut-être que nous étions épuisés. Oui, d'accord. Mais je n'avais jamais vu Ruth comme ça. Ramsey, ça sent pas bon, là, tout de suite. Pourquoi ? Mais j'ai parlé aux Madeleine ! Oui... Si vous n'avez pas vu cet épisode, d'ailleurs, de la posséder par une Madeleine, c'est très, très drôle. Mais... Au cookie sur lesquels tu travaillais ? Gâteau. Elle a dit qu'elle était possédée par leur esprit. Ça va me prendre pour un fou. Nao m'a aussi aidé à parler aux esprits. Et ensuite, ils ont détruit mon studio. Moi, j'ai eu un chien. Ah bah... Je voulais un... Je voulais pécho, mais bon. Mais j'adore mon chien. Oh là là, je suis percée à jour. C'est Ramsey. Je pense que nous devrions... courir ! Partir doucement. Jeter Ramsey comme une distraction. Dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est un mauvais choix. Qu'est-ce que je vais faire ? Run ! Enfin, en mode courir, ce serait vraiment... un aveu de culpabilité, je trouve. Partir discrètement. Je ne suis pas sûre que ce soit très discret au final. Le fait que mon corbeau fasse de la distraction, c'est peut-être encore le meilleur choix, je trouve. Il n'a pas l'air d'accord. Le corbeau qui m'insulte. Ok. On a essayé de couper court à la conversation, mais... Avant que j'ai pu faire trois poids, non. Mais quoi ? Je suis juste... Je m'étire, en fait. J'ai regardé Ramsey, et Ramsey m'a bien jugée, lui aussi. Et voilà, c'est là, c'est la fin. Je caresse Ramsey pour le laisser savoir que, ben, c'était bien le temps que ça a duré. Mais tu sais que quand... Tout ceci arrivera aux oreilles de ta grand-mère, et ben... C'est pas juste ton entraînement et... Ton apprentissage qui... Qui se terminera. Je pense qu'on va mourir. Est-ce que j'ai vraiment parlé aux Madeleines ? Oh, on l'a remis par le couteau dans la pleine. Est-ce qu'on peut encore sauver les apparences ? Ben, j'explose. Je sais pas qu'elle explose. Ex... Pfff. Pfff. Non, non, tu n'as pas parlé aux Madeleines. C'était moi, Nao, et j'admets tout, voilà. Je suis coupable de tout ce que vous m'acquisez. Et Jean, je voulais que... Je voulais manger... Je voulais tellement manger ces Madeleines, mais... Tu n'arrêtais pas de les jeter dans la poubelle. Et Mel... Oui ? Je suis Avon L7, et ce que je n'ai fait n'est vraiment pas correct. J'ai... J'ai utilisé le Convent Palutin pour relâcher mes frustrations avec ma famille et me moquer des sorcières. Je... Je n'avais jamais pensé aux conséquences de mes actions. Mais attends, mais je suis en pleine phase de rédemption, en vrai. Et plus récemment, quand tu m'as demandé de t'aider... Je pouvais te dire que tu voulais tellement désespérément que ton travail soit fait que... Pfff. J'étais trop poussée. J'ai poussé ma mue dans les orties. Miecha. Je n'ai jamais parlé aux esprits avec beaucoup de succès. C'était supposé être mon prochain truc d'apprentissage de sorcière. Ruth. Oui, Nao. J'ai mis un ingrédient extra. Un extra ingrédient. Un ingrédient bonus dans les sortilèges que je t'ai faits. Ne me demande pas quoi. Moi-même, je ne sais pas. Mais ça avait l'air d'être un peu trop too much. Et Divine. Oh non, il va me détester alors que c'est mon crush dans ce village. Un peu la même chose avec toi sauf que c'était pour les runes. Ce n'est pas vraiment ma spécialité. Mais je... Mais attends, désespérée, mesure désespérée. Donc j'ai essayé. Et Jeunasse... Quoi ? Eh bien... Pardon. You're just kind of easy to mess with. C'était vraiment facile de foirer avec toi. Donc... Vraiment ? Vraiment. C'est vraiment ma première fois que j'utilise la sorcellerie pour essayer des légendes. J'ai créé des sortilèges, mais j'ai l'impression que ma magie n'est jamais suffisante. Donc j'ai essayé de lire des énergies, des incantations, des ingrédients bonus. Salut Geoffet ! Je voulais que tout le monde pense que j'étais la meilleure ou que j'étais suffisante. Je ne peux pas résister à essayer de nouvelles choses. Non, vraiment, je pense... Que je voulais que tout le monde pense que j'étais à la hauteur. Mais je pense que tout ceci n'aurait pas foiré comme ça si effectivement j'avais été meilleure. Même ce rituel de la pleine lune est un désastre. La pleine lune est vraiment un moyen très puissant pour amplifier la magie. Ça va, oui, ça va. Et toi ? Et j'espérais pouvoir l'utiliser pour régler les problèmes de tout le monde ce soir et pouvoir m'échapper d'ici. Mais j'ai l'impression que j'ai actuellement fait l'opposé. La magie n'est pas supposée être utilisée de manière égoïste pour se prouver à soi. Non, un truc... Pour se prouver à soi. Ah oui, pour faire mes preuves ou pour utiliser les gens. C'est tout à propos de l'énergie et de l'intention. Et mon travail en tant que sorcière est d'aider ces énergies à travailler ensemble et à renforcer notre intention. C'est le seul moyen d'accomplir les choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Ça veut dire que mon énergie, ton énergie et notre... Je veux dire, notre énergie de communauté sont supposées travailler ensemble pour... faire ce qu'on peut de mieux pour le festival de Flora. mais j'ai fait exactement l'inverse comme sorcière et peut-être que ma famille a raison. Peut-être que je suis vraiment... C'est assez ! Tu n'as peut-être pas le contrôle complet sur ta magie... Mais combien d'entre nous avons justement demandé ta magie en attendant que nos problèmes se résoutent immédiatement ? ou avons demandé plus que ce que nous avons originalement demandé ? Tout le monde reste en silence. Je ne dis pas que cela excuse les actions de Nao. Attention ! Toutefois, Nao a raison dans le fait que la magie est tout au propos de l'énergie et de les intentions. Nous n'avons jamais attendu de faire que la magie fonctionne au lieu d'affronter nos problèmes comme une communauté. Nous avons juste utilisé la magie pour la recouvrir et cacher ça... Cacher nos problèmes. On fait une autre ruche. Qu'on le veuille l'admettre ou non, c'est d'ailleurs pour cette raison d'ailleurs pourquoi la dernière sorcière est aussi partie. C'est pour ça que Flora est telle qu'elle est aujourd'hui. Nous n'allons pas répéter les mêmes erreurs. Nous allons commencer à être beaucoup plus honnêtes les uns avec les autres. C'est quelque chose que je tenais à dire. Et ce sont mes derniers mots en tant que mère. Après tout cela, j'ai bien l'intention de voyager à travers le monde. C'est un rêve que j'avais depuis un moment. Je ne vais pas aller en rajeunissant. Oh, mais mamie, mais c'est trop bien. Oh, Nisha, j'aurais probablement voulu te le dire il y a longtemps et continuer à te le rappeler, mais je suis fière de toi. Mais c'est trop beau. Le happy ending qui est en train de se produire. Pas pour ruiner l'ambiance et... Mais... Qui... Mais... Je pense que tu serais une excellente candidate au rôle de maire et je serais ravie de... de... de t'y... de t'y accompagner. Oh, waouh ! Oh, ça veut tellement dire que vous qui me dites ça... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que je peux y réfléchir ? Bien sûr ! Et Divine s'est tournée vers Nisha. Je ne veux pas me produire au festival ! Je préfère travailler ensemble avec des musiciens locaux et apporter plus à la communauté, tu sais. Oh, vraiment ? Mais ça a l'air d'être une excellente idée. Je suis sûre que mamie et Mel est ravie de t'aider. Oh, je pensais que tu serais déçue. Divine, je ne serais jamais déçue. Tu es mon meilleur ami et je suis désolée de te faire ressentir ça. J'étais tellement inquiète à propos du festival. Tu sais que tu as vraiment un talent spécial de toucher l'âme des gens et de... et de faire sortir leurs émotions quelque part. Euh, oui ? Eh bien, tu sais, ta musique peut aussi atteindre les gens, l'âme des gens et les guérir. En fait, tu m'as juste donné une idée. Et si on mettait les projets artistiques de la communauté ensemble pour le festival également ? Mais ça a l'air génial ! Eh ben voilà, on est en train... Mais finalement, mon rituel de la pleine lune a vachement bien marché. Finalement, regardez comme tous les problèmes sont en train de se résoudre. Réunissons la communauté ! Ensemble ! Mais elle a raison ! Je suis trop concentrée sur les madeleines, mais... Je peux faire les choses comme il faut. Donc, un petit peu de patience. Je sais que j'étais un peu trop concentrée dans mon... avec mes œillères. Et que je me suis un peu poussée trop durement moi-même. C'était tout calculé, évidemment. Mais ça fonctionne bien, en fait, ce rituel ! Nous voulons tous que ce festival soit un succès, mais... Comment considérer le succès si nous-mêmes, on est en burn-out ? Ça ne fonctionne pas. Ruth a raison. Nous devons... voir le festival plus comme une approche communautaire. Bon, bah, puisque tout le monde fait des grandes confessions, j'ai l'impression que je dois en faire une. je ne sais pas si j'ai grand-chose à confesser, donc... Je pense que c'est difficile d'être honnête avec les gens. Mais peut-être que si nous essayons tous ensemble, ce serait plus facile pour nous, donc ouais. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire ? J'ai regardé autour et tout le monde semblait parler à propos d'eux-mêmes. Est-ce que c'est moi ou est-ce que je viens de sentir un petit changement dans l'énergie de Flora actuellement ? Est-ce que c'est ce que tu avais prévu ? Euh... Bah bien sûr, tout était calculé, c'est évident ! Bah bien sûr, je suis pas si mauvaise comme sorcière au final. Regardez, je résous tous les problèmes. Mhahaha ! Rire gêné. Mon expérience la plus réussie ! Ne t'inquiète pas, je sais que non. Mais je sais que Margie, ta grand-mère, l'a fait... Hein ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je pense qu'il se fait plutôt tard ! Il y a quelque chose que nous pouvons tous faire, là, c'est bien nous reposer un petit peu, ne penses-tu pas ? Bah alors là, on ne peut qu'être d'accord. Allez, rangeons tout ça maintenant. Eh bien, tout le monde est d'accord aussi. Et on a pris le chemin vers la maison. Oh là là, quelle soirée, cette soirée de la pleine lune ! Quoi ? Quoi ? Bon, bah oui, ça s'est pas vraiment passé comme je l'avais prévu. Mais est-ce que tu penses que ce qu'a dit Ruth à propos de mamie est vrai ? Quoi ? Quoi ? Ouais, j'imagine que... Je sais pas ce que ça veut dire. C'est tellement bien raconté, je voyage sans bouger de manger. Attends, parce que je fais quand même parfois des petites rades approximatives. Je ne la mettrais pas non plus devant elle. Je ne la mettrais peut-être pas ou je ne la raconterai peut-être pas devant elle, quoi. Ok. Mamie m'a toujours enseigné des méthodes qui ont toujours été un petit peu différentes. Mais bon, j'ai comme qui dirait l'impression qu'on va être bloqués là jusqu'au festival pour une raison qui m'échaque. Et ben, finalement, ça ne m'est pas si désagréable. Je suis même plutôt contente. Quoi ? Quoi ? Oui, avec tout le monde qui travaille ensemble, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose de vraiment cool. Bon, Ruth a dit qu'on avait besoin de se reposer. Quoi ? Quoi ? Ben, c'est ce qu'on va faire. On va dormir et on va attendre la prochaine journée. Est-ce que je vais avoir des commandes ? Oh oui, j'ai plein de commandes. Cher Nao, je pense que je suis prête à faire quelques pas de côté et à quitter Flora. Mais je ne vais pas mentir. L'idée de partir me rend nerveuse. J'espère qu'il y aurait un moyen de prendre Flora avec moi quelque part, peu importe où j'irai. Est-ce qu'il y a de l'encens ou quelque chose qui pourrait m'y aider sincèrement Ruth ? Un petit bout de Flora avec toi ? On va voir la croix rose mercure. Nao, je pense que j'ai trouvé le truc pour la musique du festival. Mais je dois quand même me produire. Je pense que la pièce est vraiment loin mais j'arrive juste pas à m'imaginer moi en confiance. Est-ce qu'un ensemble ou quelque chose pourrait m'amener du courage, pourrait m'aider ? Merci. Divine. étoile bleue. C'est tout ? Il n'y a que deux commandes. Écoutez, nous allons réaliser ces petites commandes et livrer ça aux gens. Alors, je ne me souviens plus. Il nous faut de la lavande. De la lavande. Pour le rose, c'est du géranium et mercure un peu d'œillet. Voilà. De l'encens, il me semble que l'encens est dans le petit bol. Let's go ! Regardez. L'encens de mémoire. Pour raviver les souvenirs. Très bien. Commande de suivante. On a besoin de camomille. Du jaune des œillets aussi. Et du géranium. Le récipient, là aussi, c'est de l'encens. D'ailleurs, il faudra que j'aille peut-être en acheter à la dame. De l'encens de courage. ou de confiance en soi. Très joli. J'ai fini mes petites commandes. Je vais passer juste par le jardin avant d'aller en ville livrer tout ça. On va cueillir nos petites plantes. On va cueillir nickel. Par terre suivant. Bon, est-ce qu'on va réussir à pêcher au festival ? Moi, c'est vraiment la question que je me pose quand même. MDR. Vous avez vu, je ne perds pas le nord. Je n'ai rien à ramasser. Assez un peu de lavande. à tout arroser. Du compost. Et peut-être que je vais mettre un peu de compost sur les œillets parce que j'en ai utilisé pas mal aujourd'hui. Et sinon, sur le parterre qui met longtemps à pousser là. Un peu de camomille. Voilà. On arrose et on est bon. Direction le village pour aller livrer tout ça. Eh ben, on va commencer par Divine pour changer. Je suis arrivée au studio. Je n'entendais pas de musique venant de l'intérieur. Je me demande si Divine est vraiment là. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Divine assis près de la fenêtre. Nao, tu es là. Il a couru vers moi tellement impatient. Tu l'as ? Tu l'as ? Waouh. Je suppose que tu parles du sortilège. Lançant de confiance. Ça a l'air parfait. Est-ce que tu as déjà écrit la chanson ? Oui, j'ai fait. Après tout l'échange de la communauté lors du rituel de la pleine lune, j'ai pensé que parler à des musiciens locaux pourrait aider. Actor Academy Life, comment ça ? Donc, Mel m'a introduit à quelques-uns d'entre eux et après que j'ai fini de leur parler, je me suis juste assise et j'ai écrit et j'ai écrit et j'ai écrit et les choses se sont finalement connectées. Oui, et j'ai déjà partagé à Mel et à Russe aujourd'hui, mais je voulais que tu sois la première à l'écouter. Comment ça s'appelle les artistes quand ils font des genres de concerts un peu privés ? Vraiment ? Genre, juste pour moi ? Oui, même malgré tout ce qui s'est passé. Je dois quand même écrire cette chanson en coche de toi, mais plus de rune s'il te plaît, d'accord ? Oui, oui. Ok, je me tiendrai à Caro. Je veux bien écouter ta chanson. Et si je commence à paniquer, je vais essayer de trouver comment me sortir de tout ça. Bits, il n'y a personne d'autre que son miroir. Mais non, mais il joue pour moi. je ne veux pas me forcer à faire ça. C'est ça. Je ne suis pas sûre de la traduction. Oui, oui, je comprends. Donc, tu veux l'écouter ? Bah, bien sûr ! Show me your masterpiece. Allez, montre-moi ta masterclass, là. Bien, je ne sais pas vraiment, je n'aurai pas de dire jusqu'à une masterclass, mais bon, je suis plutôt fière de moi. Il a pris un siège, il a commencé à jouer de la guitare. On a une illustration, de ouf ! Je suis séduite. Oh, c'est bizarre. Il me joue un morceau rien que pour moi. Let's go ! Aussitôt, je me suis sentie transportée ailleurs, assise autour d'un feu avec de vieux amis. ou avec un sunshine field garden, je ne sais pas, un jardin au crépuscule. On pourrait goûter quelque chose de savoureux. Peut-être que c'est un stew ? Qu'est-ce donc, un stew ? Un ragout ? Ce n'est pas ce que j'aurais pensé de savoureux, mais let's go ! Pourquoi pas, finalement ? Je réalise que tous ces lieux et ces choses me rappellent le confort. Et que c'est lumineux, c'est optimiste. Même dans les longs jours, eh bien, il y a toujours quelque chose de bien de l'autre côté. Même quand ça va pas, on se rappelle que après la pluie vient le beau temps. Et quand le refrain, peut-être, a commencé, j'ai eu vraiment la sensation de réassurance que ce que j'avais fait et travailler ici finirait par payer. tout d'un coup, tout semble possible. Tout le monde travaille ensemble et cette énergie collective va assurer le succès du festival de récolte. Ils n'ont même pas besoin de la bénédiction d'une sorcière ou autre chose. C'est exactement comme ça que ça devait se passer. et la chanson de Divine se termine. Bravo, bravo ! Je ne sais pas siffler, mais... Ils ont tous les deux pris une profonde respiration. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai adoré, visiblement. Je suis sans voix. J'ai l'impression que je suis rentrée dans une espèce de trance et ce n'est pas trop différente des musiques qu'on utilise pour nos rituels, tu sais. Mais les mots me manquent pour le traduire, quoi. Ça t'a laissé sans voix ? Je ne m'attendais pas à ça. Pourquoi cette musique m'a autant affectée ? Je me... Je me demande si cette musique n'a pas un effet puissant parce que... Bah, parce que nous sommes amis. Oh non, les frères ne sont pas là-haut ! Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Peut-être que la force de notre lien a amplifié le pouvoir et la puissance de la chanson. Il rougit ! Bah, maintenant, c'est moi qui s'y s'envoie. Mais bien sûr, il me reste encore à jouer devant Ruth et Mel. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai demandé le sortilège. Bah, quand est-ce que tu dois jouer pour elle ? Euh... Bah, probablement juste après que tu sois partie. Hum, ok. On sait qu'il nous a demandé de ne pas utiliser de rune. Mais, tu es bien décidée quand même à l'aider au maximum. comme quoi. Il a dit qu'il voulait quelque chose pour l'aider à vaincre sa peur. Est-ce que je peux faire quelque chose de plus ? Hum, devine. Est-ce que tu as déjà entendu parler de... du... du countdown, mais... de la... méditation à rebours ? Qu'est-ce donc que ça... Hum... Je ne veux pas risquer le sortilège de confiance avec une autre magie. C'est pas vraiment de la magie. C'est une technique que les sorcières utilisent pour garder l'esprit calme avant de faire de la magie. Et je ne vois pas pourquoi du coup un non... Un moldu ne pourrait pas l'utiliser aussi. Justement, avant une performance, une représentation musicale. Ça me semble adapté. Namasté. Bien sûr, on peut seulement essayer... Mais que si tu veux, quoi. Il a l'air d'avoir un petit peu d'appréhension, mais on ne peut pas l'en blâmer. Et combien d'expériences as-tu avec ça ? Hum... Honnêtement, c'est probablement l'une des choses que je devrais pratiquer plus. Enfin, je connais les principes basiques. Et même si je n'y arrive pas toujours, bah j'essaye. Mais je pense vraiment que ça pourrait aider à... sublimer l'efficacité de mon ensemble de confiance, tu vois. Et développer ta confiance de manière générale sans sortilège. Ok, essayons. Peut-être que c'est le genre de technique que je recherchais. Ok, bah c'est parti. J'ai allumé l'enceinte de confiance, du coup. Et j'ai pris un siège à côté de Divine. Ferme tes yeux. Et là, bim, bim. Et ensuite, nous allons compter de 10. Et pour chaque nom, nous allons nous concentrer sur quelque chose. Et d'habitude, j'utilise les couleurs. Il y a justement 10 couleurs dans mon jardin. Donc on peut travailler à partir d'elles. Donc qu'est-ce que je dois faire ? Je vais dire un nombre et une couleur et je veux que tu te concentres sur la couleur. L'idée, c'est de forcer ton cerveau à se concentrer sur quelque chose autre que ton anxiété. Ok. Bonne soirée, Brest. Commençons. 10. Une rose rouge. Allez, faites la méditation vous aussi. Une rose rouge. Divine, prends une profonde respiration. Je peux dire qu'il est encore inconfortable, mais tu es quand même contente qu'il essaye. 9. Peut-être que ça va marcher. le calendula orange. 8. L'œillet jaune. Vous prenez une autre profonde respiration. Celle-là est quand même plus profonde et plus longue que l'autre facilement identifiable. D'ailleurs, ma respiration aussi est plus profonde et plus longue. 7. Du rose marin vert. Les épaules de divine se relaxent et je suis impressionnée en viant de loin. C'est à ce moment-là généralement que ton esprit commence à boucler. 6. Les fleurs de poids bleues. divines prend encore une profonde respiration. 5. La rose trémière. Rose du coup, par définition. Vos genoux se détendent et tombent un petit peu plus proche du sol. 4. La lavande ou derriere mauve ou violette. Ça marche les deux. Les têtes tombent. Est-ce qu'il s'endort ? 3. Le géranium bordeaux. divines a encore pris une profonde respiration et non, il ne dort pas. Il peut sentir la concentration dans sa respiration. 2. La camomille blanche. Nous y sommes presque. Une. L'allium noir. Divines est maintenant complètement relaxée et prend une autre longue et profonde respiration. Tu l'autorises à s'asseoir pour un petit moment supplémentaire. J'ai vraiment impressionné par la façon dont il s'en est sorti. Il va finir par rouvrir les yeux. Divines, est-ce que tu peux ouvrir les yeux s'il te plaît ? Divines a relevé la tête et a lentement ouvert les yeux. la panique et tous ces trucs insécurisants dans son regard avaient disparu comme par magie. Est-ce que ce n'était pas de la magie ? Je me sens beaucoup plus calme maintenant. Calme et pas tu sais genre endormi non plus genre je me sens comme si j'étais en capacité de faire les choses. comme si je voulais les faire même. C'est vraiment bizarre. Bah ça doit probablement venir de la méditation et aussi de l'encens quand même. Waouh. Je crois que je suis prêt à jouer pour Ruth et Mel. Mais c'est génial. Est-ce que tu veux que je vienne avec toi ? En fait je crois que je vais y aller tout seul. Je crois que j'ai suffisamment confiance en moi cette fois-ci. Et ça je te le dois. Merci beaucoup. Bah souviens-toi que la sorcellerie c'est un mélange d'énergie ce n'est pas juste la mienne. J'imagine que tu as raison. Parfois j'espérais justement trouver quelque chose qui puisse me porter tout le temps. Comme quelque chose qui me rappellerait le pouvoir de ma propre énergie. Quelque chose à porter ? Oh un bijou ? Oh est-ce que c'est stupide ? Non 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 pas du tout. J'étais un peu perdue dans mes pensées c'est tout. Je devrais y aller. Je ne veux pas je ne veux pas faire patienter Mel et Ruth. Merci pour ton aide Nao. Bah de rien à la prochaine. Devine voulait quelque chose qu'il puisse porter. Ouais un bijou ou quoi ? Un Peut-être qu'on pourrait craft quelque chose. Il faudrait négocier le prix. Ah est-ce qu'on peut négocier le prix ? Genre ça. Madame je veux est-ce qu'on peut négocier le prix parce que c'est ou alors il faut que je trouve quelque chose chez moi à vendre qui puisse potentiellement l'intéresser ? Je ne sais pas. Ça coûte trop cher ? Comment c'est possible que ça coûte aussi cher ? Ah c'est marrant que je puisse mettre des choses. Vous n'avez pas vu que je pouvais décorer en fait ? Ah c'est marrant. Ah je peux changer les fleurs que je suspends et tout. C'est vrai que je peux me tirer les cartes aussi. On va se tirer les cartes après mais je suis en train de décorer ma maison alors que ce n'est pas du tout le but du sujet. À la base je voulais négocier ça moins cher mais ce n'est pas possible. Ok on va aller parler à Necha d'abord. J'ai marché jusqu'à la maison de Necha et j'ai frappé à la porte. Nao je sais pourquoi tu es là et tu as envie de parler de ce qui s'est passé. Oui. Je franchement elle m'a mis dans la sauce. Je suis toute oui si tu veux. J'apprécie. la plupart des gens évitent le sujet. Ah par rapport aux esprits. Par rapport à ce qui se passe dans sa tête. Mais j'imagine que tu as déjà entendu pire donc tu ne seras pas trop choqué par les choses. Est-ce que ça te dit d'aller à notre endroit habituel pour parler de ça ? Bah bien sûr let's go à la plage. Elle semblait distante et elle n'avait pas elle n'a pas dit un mot de toute la promenade. On est arrivé à la plage et on s'est assis sur des rochers. Donc donc malaise bon d'abord tu dois me promet de ne pas rigoler. Attends meuf je suis une sorcière s'il y a bien une personne qui va pas qui peut écouter quelqu'un à propos d'esprit c'est quand même moi quoi. Je sais c'est juste que la seule personne qui m'a qui m'a cru c'était la sorcière du village. J'ai plus l'habitude que les gens ne me croient pas. Bon de quel esprit il s'agit exactement ? Je te l'ai dit la dernière sorcière les a appelés les petits gremlins mais je ne sais pas. est-ce que c'est une vraie chose ou pas ? Je n'avais jamais entendu parler de ça mais ça ne veut pas dire que ça ne signifie rien. Mais je te l'ai dit les esprits ce n'est pas vraiment mon point fort. Ils m'ont toujours apporté plein d'ennuis quand j'étais enfant. Ils tiraient les cheveux des gens qui étaient devant moi quoi ? Ils faisaient tomber les objets des étagères et ils mangeaient même les repas des autres enfants. Elle devait passer pour l'élève horrible à l'école. La fille avec qui personne ne veut traîner alors que c'est un coup des esprits de la magie quoi. Des esprits de la magie des esprits. J'avais beau leur crier d'arrêter ils continuaient et on on get cold for shooting ok go ultrad get scald scalded même on devrait dire je pense elle se faisait gronder pour ah ouais elle se faisait gronder pour avoir crié du coup au milieu de la classe ah bah oui tout le monde pensait que je faisais ça pour attirer l'attention mais ce n'est pas le cas je sais que tout le monde pensait que j'étais vraiment bizarre et je leur ai dit la vérité mais si je leur disais non je sais ce que les gens auraient pensé si j'avais dit la vérité donc je l'ai caché et ça n'a fait que rendre les choses pires mais si la sorcière t'a cru pourquoi est-ce qu'elle t'a pas fait genre un sortilège de purification elle a essayé mais mamie encore une fois trouvait que tout était bien elle pensait que ça amplifierait ou te grow je sais pas ou ferait partir la chose ou te grow et une idée de ah que ça dépasserait ça ah elle pensait que je dépasserais ça clairement je ne l'ai pas fait et la sorcière est partie un peu après ça bah du coup c'est une bonne chose que je sois là non time to banish non comment ça non tu vois le problème c'est qu'ils sont ce sont mes amis quand même mais j'en fais quoi de tes esprits alors tu veux les garder ou tu veux pas les garder c'est compliqué ton affaire tes amis oui mais ils ont ruiné ton enfance oui ils m'ont apporté plein de problèmes bien sûr mais c'est aussi eux qui m'ont introduit l'art et on passe la plupart de notre partie ensemble juste les gens ne les comprennent pas ou moi au lieu de m'écouter les gens voudraient juste arrêter arrêter ça ce qui ne fait que tourner les choses pires ok je suis perdue ça va finir par story time with Nisha je remarque que Nisha bouge beaucoup ses mains elle doit se sentir nerveuse là je peux lui tenir la main vas-y on tient la main elle m'a regardé elle a souri je lui fais monter sa barre mais c'est pas ce que je voulais mais bon let's go merci Nao parce qu'elle m'a dénoncé quand même ok j'ai l'impression que ça l'a calmé ça a marché elle cruche sur moi maintenant c'est difficile d'en parler mais voilà je suis toute seule à la maison je le suis d'habitude parce que mamie travaille beaucoup j'ai entendu cette discussion très bizarre venir de l'extérieur donc j'y suis allée je jetais un oeil sauf que je ne voyais rien mais je continue à les entendre et toujours un peu plus j'ai suivi les voix il y a Siri il y a Siri qui s'est reconnue j'ai dit suivi il y a Siri qui s'est lancée c'est pas à toi que je parle mais à chaque fois mais à chaque fois que je pense les avoir attrapés c'est à chaque fois un petit peu plus loin éventuellement les murmures me conduisent au vieux studio d'art mamie l'a la fermée oui on peut dire ça comme ça après le décès de mes parents et j'entends les murmures encore qui viennent de l'intérieur cette fois-ci elle a déplacé un panneau d'une des fenêtres et elle est rentrée à l'intérieur et c'est ce que j'ai vu des comment ça s'appelle des tableaux blancs des toiles des pinceaux des peintures charcoal je sais pas ce que c'est dans le langage artistique charcoal des aquarelles peut-être charcoal ah non du charbon pas du tout pas du tout n'y est pas et plus c'était comme tomber au paradis à chaque fois que j'y pense je trouve quelque chose ils me murmurent et ils me conduisent vers d'autres ressources et avant que je m'en rende compte c'est la nuit et j'avais créé toutes ces choses ensuite quand j'ai entendu mamie un groupe de villageois entrer dans le studio j'ai compris qu'il me cherchait je me suis cachée je pensais que j'allais avoir des ennuis mais non mamie était juste contente que je sois en sécurité je te jure j'ai vu une larme couler sur son visage quand elle m'a regardé au studio d'art d'ailleurs la seule larme que j'ai vue d'elle ensuite elle a déclaré que le village allait réouvrir le studio et depuis je passe le plus clair de mon temps là-bas et les esprits bah je leur parle tous les jours quand je travaille et on se donne des idées tout ça on brainstorm sans eux je serais pas l'artiste que je suis aujourd'hui waouh bah du coup qu'est-ce qu'on en fait donc pas de bannissement non pas de bannissement est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose pour m'aider ou du coup qu'est-ce que tu veux concrètement comme je te l'ai dit les esprits c'est vraiment pas mon point fort et tu veux qu'ils continuent à traîner autour il faut que j'y réfléchisse ah je me demande s'ils sont pas fâchés que je parte pour l'école peut-être mais il faut que tu discutes avec eux meuf oh niécha s'est relevé après on parle d'esprit quand même et après une profonde respiration bah voilà mon histoire maintenant tu sais tout de petits esprits frappeurs est-ce que tu vas retourner au studio bien sûr et j'irai probablement nettoyer je pense qu'ils se seront calmés ils le font toujours après après un gros débordement ok bon bah s'il y a quelque chose que je puis faire bah dis-moi oui oui je te le dirai bon je devrais y aller maintenant merci encore pour la discussion bah bien sûr bah de rien je suis pas sûre que ça t'est aidé oh pluton du mauve la planète de la connexion et des limites ah idéal pour la relation avec les esprits ouais un truc avec pluton je l'écrive dans mon grimoire en vrai là ce qui se passe c'est que en parlant aux gens j'ai des genres d'intuition sur des ingrédients ou des trucs qui pourraient leur correspondre et du coup à la fin je vais pouvoir leur composer vraiment le sortilège entre guillemets dont ils ont vraiment besoin je pense dans leur histoire dans leur story story time et qui soit parfait pour eux quoi on va parler à Ruth on était pas très loin après le rituel de la pleine lune je me demande dans quel état elle est j'ai frappé à la porte nao qu'il est bon de te voir est-ce que tu es là pour me délivrer mon sortilège oui tout à fait madame le voici l'encens de la mémoire et un encens de la mémoire un oh cela devrait m'aider qu'est-ce que tu essayes de faire tu sais ce que j'ai mentionné lors du rituel de la pleine lune que tu n'allais plus être mère de la ville et que tu allais voyager oui donc tu as l'intention de faire ça ou pas non je mais même si l'idée d'explorer le monde m'excite oh merci merci Misaki Mitsuru Misaki Mitsuru non mais j'avais bien dit en fait bravo pour le level up niveau 10 merci infiniment pour le soutien c'est adorable je n'ai jamais vraiment quitté Flora et cette idée me terrifie je vois alors je pourrais lui dire que j'ai un scintillage je pense ça mais bon je lui ai déjà donné le truc de mémoire bah on va voir ce qu'elle va répondre elle va me dire non Nao la magie ne résout pas tous les problèmes attends non je ne vais pas faire ça enfin oui mais pas d'extra magie j'ai promis je suis confortable à Flora même si mon désir est de partir c'est étrange je pense que j'ai juste besoin de prendre ça quand ou que j'aille un peu de Flora quoi donc c'est pour ça le sort de mémoire sinon elle n'est pas obligée de partir pour toute la vie elle peut partir un week-end et revenir et partir une semaine et revenir et partir un mois et revenir enfin genre on n'a pas dit qu'elle devait quitter définitivement le village et qu'elle ne serait plus la bienvenue genre elle peut trouver un compromis je pense avant que j'utilise cet encensant j'avais pensé à faire une petite marche est-ce que tu te joindrais à moi j'ai déjà fait une petite marche avec Nisha en vrai je suis fatiguée là madame bon bah j'imagine qu'on n'a pas le choix yes yes mon emballement j'imagine que tu connais tous les endroits intéressants où je pourrais trouver des ingrédients intéressants justement aussi longtemps que tu me promettras de ne pas les ajouter en sneaky dans des sortilèges sur ma mon honneur de sorcière je jure que mes intentions ne sont pas mauvaises ah non jeter une tête dehors alors donc on est sortis et on a marché autour de Flora dans Flora d'abord on est allé au lac oh j'ai j'ai plein de souvenirs ici avec ma fille et Nisha elles sont si si semblables elles adorent courir et jouer dans l'eau et trouver des petits criquets j'écoute encore les criquets et les grenouilles quand je viens ici ces sons me ramènent droit en enfance ah j'espère pouvoir un peu prendre de cela là où j'irai une petite chanson à base de champs de grenouilles alors Ruth vient juste de me donner une idée oui 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 on va lui donner l'ensemble mémoire bien sûr mais elle pourra donc brûler quand elle sera à la maison mais si on avait un autre outil pour l'aider à garder ses plus chers souvenirs proches d'elle Ruth oui Nao bah un album photo sinon filmer le lac et si je te disais que j'avais un outil qui pourrait te permettre potentiellement d'avoir un petit bout du lac avec toi est-ce qu'il s'agit encore un petit peu de magie expérimentale non non pas du tout je l'ai utilisé avant et je t'assure il s'agit pas du tout de magie il me fait confiance plus personne me fait confiance dans ce village arrêtons nous non mais si si ils me font confiance c'est ça le pire ils m'ont pardonné comme ça clic petit move Mercredi Adams et d'ailleurs ça devrait même augmenter ton habilité ta compétence à utiliser l'encens de mémoire de souvenir même en vrai mais ce n'est pas de la magie non c'est plus un outil sensoriel qui aide à te concentrer et à te souvenir des détails intéressant en quoi ça consiste je sais que tu es déjà une marcheuse donc tu dois déjà faire ce genre de choses le but de tout ça est d'être vraiment très conscient de ton environnement quand je me trouve dans un endroit dont je veux me rappeler j'utilise tous mes sens pour créer un genre de j'allais dire Snapchat de capture pour capturer ce moment et ce que tu peux faire c'est te concentrer sur chaque sens l'un après l'autre est-ce que tout ceci fait sens parce que j'ai dit beaucoup de fois le mot sens tu as raison oui c'est quelque chose que j'ai déjà fait lors de mes promenades avant mais je n'avais jamais essayé de l'utiliser vraiment activement et tous mes sens pour créer des souvenirs mais ça me donne bien envie d'essayer d'accord qu'est-ce que tu dirais du coup qu'on marche un peu et qu'on pratique cela sonne comme une bonne idée bah puisqu'on est déjà au lac je te propose de te concentrer du coup sur un des sens de tes sens ici et commençons avec le bruit des grenouilles là donc on se concentre sur ce qu'on écoute bah tout à fait je pense que fermer les yeux du coup pourrait peut-être aider oh d'accord Ruth a fermé les yeux et a pris une profonde respiration oh je peux toujours entendre les criquets et les grenouilles mais je peux également entendre les feuilles et les cattails les grenouilles dans la brise les grenouilles pas sûr pas sûr de ce que c'est la même en français du coup pourquoi pas il y a aussi un petit bruit en fond des travaux du festival il y a beaucoup de choses à prendre oui c'est possible mais ne ne t'inquiète pas de ne pas tout retenir en une fois bien sûr on pourra prendre plusieurs sessions de compléter la capture ça fait sens je pense que j'aimerais bien aller vers la forêt maintenant donc nous et Ruth on a marché jusqu'à la forêt forcément je viens toujours ici j'ai l'impression de me cacher du monde avant j'avais peur de ces bois quand j'étais une petite fille je jouais à cache-cache la nuit avec des amis et j'ai perdu mon chemin pendant que je cherchais une cachette et soudainement les arbres ont eu l'air d'être des monstres heureusement mes cris ont alerté mes amis qui m'ont retrouvé mais c'est horrible elle a vécu le remake de blanche neige oh c'était c'était seulement une fois et ensuite j'étais très déterminée à connaître ces bois et maintenant nous sommes très bon amis bon ok prête à pratiquer un de tes sens bien sûr que dirais-tu de l'odeur l'odeur des bois ça sent ça sent l'arbre quoi vous touchez l'écorce des bois toucher peut-être on fait un câlin à un arbre oh donc je suis donc supposé marcher autour et toucher les choses oui enfin évite de toucher des trucs genre des animaux ou des trucs empoisonnés quoi essaye de te concentrer sur le sol que tu foules avec tes pieds et l'antre qui contre contre la peau que tu ressens ok je crois que je comprends Ruth a commencé à marcher tout autour des bois elle a mis ses mains sur elle a apposé ses mains sur le tronc d'un arbre et ensuite sur le sol de la forêt oh tout est si chaud tu peux tu peux en déduire que c'est vivant mais c'est extrêmement damp j'aime bien quand même apprendre des mots du coup damp humide ah oui bah oui au toucher c'est très bien j'ai l'impression j'ai l'impression qu'elle a bien pigé l'exercice merci je trouve que c'est un très bon exercice d'ailleurs et c'est très relaxant c'est comme une petite méditation oui tout à fait hum je sais où on va aller ensuite c'est mon endroit secret wow je vais voir l'endroit nous allons voir l'endroit secret de Ruth mesdames et messieurs hum seulement quelques-uns le connaissent suis-moi où est-ce qu'elle va nous amener ah dans les hauteurs du coup on comprend mieux pourquoi elle tient la forme à son âge elle nous emmène au haut de la montagne tu vois ah oui bah là c'est une évidence nous y sommes wow la vue wow on peut voir tout Flora d'ici même plus mais jusqu'à où on a marché là n'est-ce pas merveilleux c'est l'un de mes endroits secrets et si je suis complètement honnête honnête c'est notre précédente sorcière qui m'a fait découvrir cet endroit je vais essayer de me concentrer sur l'un de mes sens ici je pense que ça peut être une très bonne idée qu'est-ce que sight on est d'accord que c'est la vue ça me semble bien ok après une profonde respiration pourquoi je la fais en anglais je sais pas tout a l'air si petit mais on peut voir que c'est plein de vie est-ce que tu vois ces montagnes on peut voir les montagnes la plage le village et les ces paysages sont tous si différents et en même temps ils sont tous ensemble dans cette vallée et si tu veux en enlever un c'est comme si tu étais incomplet j'espère pouvoir rester ici pour toujours mais je sais que je ne peux pas je sais que je dois partir même si je serai de retour et quand je reviendrai de mes voyages ce sera le premier endroit que je visiterai elle s'est tournée vers moi merci de m'avoir accompagnée ici Nao mais de rien Ruth c'était c'était un peu trop d'exercice physique pour moi j'en ai assez fait pour un petit moment je pense heureusement la descente sera plus simple allez en avant suis-moi les courbatures qu'on va se taper demain nous et Ruth nous sommes donc de retour en bas de la montagne chez elle oh je sens que je vais continuer à pratiquer cette mémoire sensorielle un peu plus tard ça pourrait sonner étrange considérant que je t'ai demandé justement un moyen de me souvenir de Flora mais j'espère qu'il y aura quand même quelqu'un pour m'aider à nettoyer cet espace comme quelque chose qui m'aiderait à tout quitter et à me préparer à bouger est-ce que ça fait sens ? oui oui bien sûr genre pour prendre ce que tu as besoin et ensuite y aller quoi oui j'imagine que c'est exactement ça bien sûr je ne demande rien d'extra et l'encens de souvenir devrait déjà m'être vraiment d'une aide précieuse bon je crois qu'il faut que je retourne aux préparations du festival j'ai déjà été un petit peu absente trop longtemps et bah moi aussi d'ailleurs je me remets en route bye quelque chose pour l'aider à dire au revoir et bouger mais dans le bon sens peut-être qu'un besom qu'est-ce que c'est que ça ? besom besom je ne sais pas comment on prononce besom c'est bizarre un balai ça c'est un balai pour moi on disait un broom ou un broomstick d'ailleurs pour le manche à balai je ne savais pas qu'on disait besom c'est vrai que les balais c'est fait pour nettoyer l'énergie d'un espace etc etc c'est pas mal ça je suis presque sûre d'avoir vu de petits balais du coup dans la boutique de Jimena on y revient cette boutique mais les prix sont exorbitants je me demande si c'est une bonne idée faudrait que je gagne l'auto là pour acheter des trucs dans la boutique c'est un peu le problème est-ce qu'on va parler à Mel ? allez on va parler à Mel oh please faites que Mel aille mieux faites que Mel aille mieux ok on vient approcher à sa maison et on a gentiment ok à la porte entre elle a toujours son rhume et elle boit de la soupe elle est entourée de fleurs et de nourriture je n'ai pas l'air d'être dans un sale état ou triste état désolé comme nous l'avons évoqué lors du rituel de la blé ce n'est pas entièrement ta faute je suis je n'ai pas la seule à blâmer pour toi cette affaire j'ai travaillé et fais en sorte que tout soit parfait et fais en sorte que tout le monde puisse passer un bon moment être à mon max mais j'ai besoin de me reposer donc tu n'es pas en colère après moi non bien sûr que non je suis en colère contre moi même en fait mais dis moi est-ce que tu penses est-ce que tu penses que je suis ennuyeuse d'où est-ce que ça vient Mel d'où est-ce que ça sort est-ce que les gens peuvent-ils seulement être excitants oui je connais des moyens ben non pas vraiment je veux dire j'ai bien vu ce qui s'est passé quand la magie allait un petit peu mal et c'était des expériences excitantes pas toutes potentiellement des bonnes mais je ne dirais pas que c'était ennuyeux du coup mais pourquoi tu demandes ça parce que je pense que tout le monde me préfère Jonas à moi tu es jalouse de Jonas je le suis les gens sont toujours en train de rigoler avec lui plus de lui non et il est toujours invité à des fêtes est-ce que tu aimes les fêtes non je suis trop vieille pour ce genre de choses mais les gens mais juste les gens ont l'air de l'apprécier et tu penses que les gens ne t'apprécient pas du coup bien sûr que non je suis en train de gérer les budgets et je me mets en colère à propos de des toilettes et qui doit dire à Jonas et à son équipe de se dépêcher tout le monde me déteste tu jettes un oeil à la pièce et pourtant coucou mes vie et pourtant tu remarques bien la nourriture les fleurs et les cartes de bon rétablissement est-ce que c'est Jean qui a appris ça pour toi tous ces trucs pour toi comment ça va est-ce que PPC va mieux PPC va un petit peu mieux aujourd'hui même s'il faisait encore un peu de lèvres ce matin mais il était quand même plus en forme il a beaucoup dormi par contre non mais il a fait la soupe que je suis en train de manger donc d'où vient tout ceci refiler ma crève à mon fils oh bibou la plupart des gens du village mes collègues de la mairie etc ils avaient entendu dire que je me sentais pas très bien et ils m'ont envoyé tout ça je sais même pas où ils ont trouvé le temps quand on sait tout ce qu'il reste à faire et après elle va dire que tout le monde la déteste peut-être que tout est empoisonné moi aussi je veux bien être recouverte de cadeaux à chaque fois que je suis malade ma mamie me fait une concoction de tu ne préfères pas savoir en tout cas toutes ces choses ont l'air un peu plus agréables surtout si tous les gens ont fait tout ça en commun c'est trop mignon quoi tu essayes de dire que les gens m'aiment bien je pense oui peut-être que t'es comme ma mamie elle est tout le temps en train de me rabrouer mais elle est aussi en train de m'enseigner et effectivement même si parfois elle est un petit peu dure elle m'apprend quand même pas mal d'autres cool et sans elle je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui et je ne saurais pas où je serais d'ailleurs si je devais être complètement honnête ce que j'essaye de dire c'est que tu es nécessaire mail et si tout le monde est stupide comme Jonas rien ne serait si tout le monde était un branleur comme Jonas et bien rien de tout ça s'effraie et il n'y aurait pas de festival du tout et qu'est-ce qui est plus ennuyant que ça hein mail a fini par terminer silencieuse et l'ajouter un oeil autour de la pièce tu as raison je suis entourée par l'amour des villageois à présent n'est-ce pas oh elle a regardé son bol de soupe et Jean même aussi et qu'est-ce que Zona t'as apporté pour savoir regarde autour d'elle oh oh ce gros rat ça serait malade de stress et il n'est même pas venu me voir connaissant il ne voulait probablement pas m'ennuie oh est-ce que c'est lui ça a frappé à la porte mais qui ça peut bien être entrez Jonas est arrivé S S6 allez timing parfait je vais vous laisser mais qu'est-ce que vous faites ici Jean a dit que tu te sentais pas très bien actuellement je me sens beaucoup mieux maintenant je crois qu'un peu de repos m'a fait du bien depuis le temps qu'on te dit de laisser au lieu de toute cette magie pas d'offense Nao bien sûr non je crois qu'effectivement on en a trop fait ici quoi qu'il en soit je passais pour voir si tu avais besoin de quoi non 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 tout le monde dehors quoi mais je viens juste arriver je dois me reposer et être sûre d'être en tip en tip top form pour demain le festival ne va pas s'organiser tout seul alors dehors allez bah merci Mel bon bah j'imagine que je vais retourner au travail let's go oui mais t'inquiète pas elle va bien oh oui connaissant Mel elle sera là demain pour nous botter le cul je ferais mieux d'y aller bye oui on dirait que Mel a quand même des difficultés à trouver un certain équilibre dans sa vie et à réaliser que les gens se soucient de son bien-être hmmm rose vénus hmmm peut-être que Mel devrait incorporer des choses en lien avec vénus dans sa vie laissez-moi écrire tout ça dans mon grimoire voulez-vous Jean qu'est-ce qu'il nous dit Jean avec ses madeleines ah c'est l'heure du goûter avec Jean hmmm quelque chose cuit mais ça n'a rien de ce que j'ai déjà senti auparavant j'ai frappé à la porte et Jean a ouvert timing parfait rentre dans la cuisine oh yes j'ai suivi Jean dans la cuisine ça sentait le fromage le beurre et le paradis est-ce que tu voudrais des sandwiches au fromage griguer des sandwiches au fromage griguer mais c'est pas du tout des pâtisseries ça qu'est-ce que c'est tu n'en avais il dépose l'assiette devant moi et dessus bah un sandwich au fromage griguer quoi mange hello je me suis endormie hier je sais toujours pas ce que c'est une barre une barre c'est une barre d'affinité du personnage euh ok j'ai croqué un morceau bah qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ça oh là là ce fromage qu'ils font là et qu'ils crustient juste comme il faut sur ce pain délicieusement beurré avant que j'ai eu le temps de comprendre bah tout avait disparu délicieux n'est-ce pas bah délicieux c'est même c'est même si peu significatif es-tu une sorcière cuisine mais tu n'as jamais mangé de sandwich sur fromage fondu avant si la nourriture n'a pas une intention un petit peu magique derrière tout ça il n'y a pas vraiment d'intérêt à le manger enfin en tout cas c'est ce que ma famille disait donc j'imagine que ma grand-mère était un petit peu trop relax avec ce concept est-ce que tu veux apprendre à en faire oh tu m'apprendrais à faire une technique de cuisine avant ces gens avec une noob comme moi non c'est pas c'est pas très avancé tout le monde peut le faire c'est vrai que finalement faire de la cuisine c'est un peu faire des potions magiques j'ai un doute là-dessus laisse-moi te montrer oh j'ai le droit à un cours de cuisine particulier c'est ça c'est ça enfin bien sûr tous les ingrédients sont de la meilleure qualité possible et j'ai moi-même fait le pain ce matin tu as toi-même barré le beurre non là je l'ai pris à la ferme d'à côté et le fromage le plus frais sont les ingrédients meilleur sera la qualité bien sûr il y a plusieurs combinaisons de pain de beurre et de fromage qui sont merveilleuses est-ce que tu vas faire des sandwichs au fromage grillé pour le festival non je travaille toujours sur mes madeleines bah tu devrais définitivement faire des sandwichs au fromage grillé ici ça ne fonctionne pas ça va fonctionner oh oui bien sûr que ça va fonctionner je disais juste je préfère les deux quoi j'avais besoin d'une petite pause aujourd'hui et faire quelque chose de simple un plat n'a pas besoin d'être une pièce d'art pour être délicieuse une oeuvre d'art serait plus exact qu'une pièce d'art ça peut être la même chose avec la magie tu sais un simple sortilège est généralement mille fois mieux qu'un complexe enfin ça dépend de la situation bien sûr mais tous les sortilèges n'ont pas à être des rituels des rituels c'est la phrase que ma grand-mère dit tout le temps est-ce que tu l'écoutes euh non elle devrait dire que tous les rituels devraient être des expérimentations bref mais je peux te garantir je n'aurais pas écouté ça non plus j'ai pas l'impression qu'on soit tous les deux de très bons écoutants tu as ton propre restaurant est-ce que tu as déjà dû à écouter les gens oui bien sûr les clients et les critiques critiques il dit plus rien du coup ah les gens qui notent ton restaurant oh et tu as beaucoup de de ça bah de temps en temps ça a l'air stressant ça l'est ils peuvent te faire ressentir comme un chef de classe mondiale ou comme un l'opposé si c'était moi dans ma famille généralement c'est justement le truc complètement opposé donc je je comprends la situation est-ce qu'il y aura des critiques au festival ? il dit rien ça veut dire oui je vois mais je suis sûre je parie même qu'il n'y a pas un critique qui n'aimerait pas tes sandwich fromage grillé et c'est le cas franchement je critique la critique de n'avoir aucun goût tu pourrais les maudire est-ce que tu m'autoriserais à le faire ? la meuf promis de gris bien sûr je te laisserai une review positive à commentaire positive mais bon tu sauras me trouver si ce jour vient je devrais probablement nettoyer tout ça et retourner étudier ça a l'air pas mal merci encore pour les fromages grillés oh ça doit être dur et difficile ça doit être difficile d'être créatif avec toute cette pression ah un soleil jaune la créativité et l'ambition bien sûr ça sonne bien ça pour Jean on a tout ça dans notre grimoire et enfin pour aujourd'hui du moins parce que elle on est d'accord qu'on peut toujours pas dépenser oh merci Calvin merci infiniment pour le level up niveau 2 bienvenue pour le deuxième mois oh oh Peppa Dog il y a petit Dogo qui est là sur notre route pour le centre-ville on a vu Jeunesse et le chien courir ensemble dehors viens ici mon garçon putain les abominants m'ont fait peur il s'appelle César mon nouveau sujet de test t'as l'air d'être en meilleure forme ne t'inquiète pas mon garçon je vais te protéger de cette méchante sorcière tu lui as déjà donné un nom oh oui tu as oublié de lui donner un nom non j'ai oublié juste de le mentionner Nao je te présente César César ouf ouf ça lui va plutôt bien j'imagine je vais aller au niveau du festival tout à l'heure sur le site et je vais le présenter à tout le monde et tu vas venir avec moi partout j'irai hein mon garçon partout même en date la perche étendue je répète la perche étendue pourquoi tu l'aimes pas ? j'ai dit en date mais la question c'est pas forcément avec moi le date est-ce que ça est-ce que ça compte si je l'aime ou pas ? je veux dire peut-être parce qu'il sera toujours près de moi donc si tu veux être près de moi je pense que Ramsey et moi-même serions tout à fait capables d'avoir effectivement un chien dans notre environnement vraiment mais seulement si c'est un bon garçon et tu es un bon garçon un sujet ouf ouf d'autres membres de mon équipe ont aussi des chiens et ils m'ont aidé à comprendre des choses césar c'est mon premier animal donc j'ai beaucoup à apprendre vraiment ce petit sortilège d'amour que tu m'as fait était plutôt efficace je je tiens aux gens et aux choses et je me suis jamais sentie comme ça avant bien sûr j'ai toujours aimé les animaux mais en avoir un actuellement c'est un petit peu différent je peux parler aux animaux mais je ne peux pas parler aux animaux mais les sorcières sont plutôt proches de leur famille oui c'est comme un genre de partenaire on est d'accord oui oui enfin acceptez quand ils ne te laissent pas faire leur sieste ah oui c'est rédhibitoire ça j'essaie d'expliquer que les siestes c'est juste une forme de profonde méditation à ramener mais il achète pas ça mon esprit est plus clair quand je dors mais apparemment les siestes c'est un manque d'intention ou je sais pas quoi je veux dire on dirait que Ramsey essaie quand même de t'aider l'autre jour après que j'ai donné à César un bain et tout j'ai commencé à penser quand j'ai crié sur mon équipe et je me suis mis à me sentir triste c'est un petit peu en colère sur moi même et César il est venu près de moi il a posé sa tête comme ça hop et ça m'a calmé direct et ça m'a rappelé que même s'il se passe des mauvaises choses bah mon équipe m'a quand même aidé un max avec César donc ils m'en veulent pas vraiment et peut-être que je devrais arrêter de d'être un petit peu méchant avec moi même si je tu es plutôt puissant pour être juste un un animal bouff ah on peut choisir où on le caresse est-ce qu'on lui gratouille les oreilles est-ce qu'on lui tapote la tête ou est-ce qu'on lui conduille sous le cou ou derrière les oreilles wow you pet the dog peut-être que c'est ce qui est en train de se passer tu entends ça César je savais que tu viendrais nous bouff bouff est-ce que tu veux aller marcher je suppose qu'on peut faire ça est-ce que Nao tu veux venir avec nous laisse-moi réfléchir passer plus de temps avec vous deux oh la la oh ça fait monter des barres là oh je suis une chausière je vous ouais on aimerait bien ça aussi hein César la barre monte la barre monte toi Jonas et Susan essayez en promenade dans les bois du coup dans la forêt César avait l'air de passer un bon moment à renifler tout ce qui se passe autour et à chasser les oiseaux et toi et Jonas vous riez passer un bon moment soudainement César a couru César mais où est-ce que tu vas oh je suis un chien depuis quelques jours je l'ai déjà perdu non mais je suis sûre qu'il va revenir César 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 ah et tandis que aussi vite qu'il est parti il est revenu oh César ne me fais pas d'effrayer comme ça attends qu'est-ce que tu as là il a ramené un bouquet de fleurs sauvages mais attends c'est quoi ce chien entremetteur là non mais c'est le chien qui est en train de me pécho c'est quoi ce truc il l'a bien dressé dis donc tu m'as apporté des fleurs non il lui dit littéralement il lui dit t'es con ou quoi il m'a il m'a touché de la truffe oh je suppose que je dois les donner il m'a regardé je l'ai regardé on s'est regardé et bah écoute ça c'est 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 pour toi j'ai pris les fleurs de jeunesse merci je devrais les mettre dans l'eau ah bah on peut marcher jusqu'à ta maison alors c'est là où après je le fais rentrer et ça se passe bien on devait aller par là de toute façon on a marché jusqu'à ma maison et j'ai surpris jeunesse en train de me regarder des coins de l'oeil et bah du coup on rougissait tous les deux comme des crétins super et bien nous voici bonne chance avec ta réunion et tout le monde tout à l'heure César et je suis sûre que tout va bien se passer avec l'équipe ah oui je le pense aussi on on sera on se capte plus tard ouf ouf Vénus Vénus effectivement Jonas a l'air d'aimer César et ça a l'air de l'aider à être lui-même plus gentil avec lui avec lui-même du coup ok allez on note ça dans notre grimoire on a doc non seulement on a noté ça mais en plus on a vu tout le monde appareil qui vend des trucs hors de prix est-ce que c'est le moment où je dors mais le festival va se rapprocher de ouf là en plus je suis censée noter les choses dans mon grimoire mais c'est bizarre je vous tire les cartes allez petit conseil du tarot pour notre journée de demain on va prendre trois cartes la roue de la fortune le hiérophante et la grande prêtresse conséquence de tes actions le cycle se termine il faut s'adapter des changements un mentor un professeur une guidance sagesse intuition en gros suis ton intuition et tire des leçons de ce que tu as vécu pour que la route tourne globalement le message ah bien sûr ok un nouveau jour se lève sur Flora on a des commandes hello now c'est Jean je suis un un strumpf grognon qui a besoin d'être plus gentil avec lui même ah je ne peux pas laisser les gens méchants m'avoir est-ce que tu as un charme pour ça amicalement Jean ah pour les mauvais commentaires ça le travaille encore oh Nao je l'ai encore fait je ne voulais pas bien sûr mais je ne peux pas m'arrêter et j'ai besoin d'y aller plus doucement j'essaye je sais que je dois trouver un équilibre entre tout mais c'est si difficile est-ce que tu as une potion quelque chose qui pourrait m'aider je suis si overwhelmed je suis épuisée mais c'est dans un autre sens yo Nao j'aimerais fixer mes relations avec mon équipe et j'ai pensé peut-être que je pourrais prendre la responsabilité de mes actions de l'autre jour au lieu de m'infliger beating myself ouais enfin genre me boutter le cul peut-être une huile ou quelque chose qui pourrait m'aider merci Jonas écoutez on fera nos commandes du coup la semaine prochaine ah non mais c'est pas fini il y a encore Niesha mais attendez vous êtes commis à vouloir des commandes là ça fait beaucoup coucou Nao j'essaye de savoir comment pouvoir discuter avec mes petits esprits frappeurs mais ils sont vraiment trop durs et j'ai besoin de trouver comment changer les choses entre nous peut-être que un truc qui pourrait m'aider à trouver des réponses une huile un truc comme ça ah et bah voilà des trucs qui seront beaucoup moins chers big discounts parfait timing là on va pouvoir acheter nos items mais du coup en même temps on aura peut-être des idées de trucs à faire pour tout le monde c'est trop bien quoi oh j'ai pas parlé à Ramsey hier j'ai dormi sans lui récupérer un objet je me demande pourquoi Jimena a tout mis en vente mais bah on va en profiter on va tout en vrai je veux voir à combien elle vend désolé je sors de la maison précipitamment oh as-tu reçu ma lettre est-ce que ça veut dire que tu l'as pour acheter mes antiquités elle veut faire du rebranding après le festival elle veut faire du rebranding après le festival c'est pas que je ne suis pas contente que tu as été une fidèle cliente durant ton séjour mais j'ai besoin de plus de clients pour garder cette boutique ouverte elle veut faire des choses plus modernes que les antiquités j'imagine du coup ah ouais c'est bradé en fait c'est le moment où on achète tout hop on va acheter ça on va acheter ça on va acheter ça et puis ça et puis ça aussi même si on ne sait pas encore pourquoi on en a besoin mais j'ai tout acheté en vue la prochaine fois voilà on va acheter